Salut mes petits proutes, aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo que vous attendez tous depuis un gros gros moment c'est la vidéo 1 mois sans me laver les cheveux, c'est parti ! Dans cette première vidéo je vais vous parler de mon expérience, de mon ressenti, de mon bilan sur ce mois et vendredi soir il y aura la vidéo de comment s'organiser si on veut faire la même chose, si on veut faire une cure de sébum, si on veut rejoindre l'aventure parce qu'il y a plein de petites choses à savoir avant de commencer donc comme d'hab je commence par vous raconter mon histoire, ensuite je réponds aux dernières questions que je n'aurais peut-être pas répondu dans ma vidéo et voilà, donc j'ai fait une cure de sébum sur un mois, c'est à dire que pendant un mois je ne me suis pas lavé la tête alors oui je me confronte à tout plein de challenges sur cette chaîne comme le mois sans me raser, le mois sans soutif, le mois sans manger de viande et de poisson le mois sans sucre que je dois vous publier un peu plus tard et bien évidemment je suis passée par le mois sans me laver la tête en toute sincérité c'était pas gagné d'avance, je sais que vous me la demandez hyper souvent mais moi passer un mois sans me laver la tête c'était un peu mort quoi sauf que y'a que les débiles qui changent pas d'avis et je me suis un petit peu renseignée sur la cure de sébum sauf qu'en fait moi j'ai les cheveux super gras qui grassent super vite et on m'avait dit que la cure de sébum était super bonne pour espacer un peu plus les shampoings et puis je me suis dit allez vendu c'est bon prends un peu des risques dans ta vie, se passe laver les cheveux pendant un mois c'est pas très grave non plus, c'est chiant mais c'est pas très grave et lance-toi dans l'aventure en gros quand je me lave les cheveux le matin, le lendemain matin ils sont déjà un peu gras donc au bout de 2-3 jours ils sont super super gras donc ils étaient au bout de 3 jours à la montagne, ils commençaient à être vraiment dégueulasses et en fait ce qui a été drôle, alors y'a toute amie qui dit oui au fur et à mesure le sébum se régule, le sébum y'en a pas plus etc alors oui oui bon cette phrase moi je pensais que mes cheveux allaient dégraisser au fur et à mesure non en fait quand vos cheveux ont atteint leur maximum de gras en fait ils graissent pas plus et en fait moi au bout de 2-3-4 jours j'avais quasi atteint mon max de cheveux gras donc la tête que j'avais au 3-4ème jour c'était la même que j'avais à la fin de mon mois en fait à peu près et au fur et à mesure ça devenait pas beaucoup beaucoup plus gras, ça a pas fini, il y avait pas de l'huile, ça coulait pas sur mon front etc c'était vraiment comme si j'avais pas lavé ma tête depuis 4-5 jours quoi, c'était pas plus, c'était pas moins au début ça me gênait pas du tout parce que je sortais avec des bonnets vu que j'étais à la montagne après comme j'étais chez moi il faisait un peu froid, j'avais des bonnets, j'avais des casquettes, bref j'essayais de trouver des caps un peu pour cacher tout ça le problème, oui parce que parlons des choses qui fâchent, le problème c'est l'odeur alors j'avais vu sur des sites où oui ça ne pue pas etc je peux savoir que tout le monde a des préférences dans les odeurs mais personnellement pour moi ça pue je sais que c'est une odeur naturelle, je sais que c'est pas dégueu et que le sébum sert à faire plein de choses miraculeuses dans vos cheveux et ça je vous en parlerai vendredi vraiment vraiment dans une vidéo plus scientifique du coup au bout d'un moment moi ayant les cheveux un peu longs, quand j'avais mes cheveux un petit peu détachés et que je penchais ma tête et que je sentais mon cheveu quand je baissais ma tête ça sentait fort quoi, ça me gênait l'odeur on sentait que c'était une odeur de cheveux pas très frais en plus de ça il faut changer les coussins, il faut changer les brosses etc, se coiffer tous les soirs etc c'est pas une odeur commune, c'est une odeur qui me plaisait pas en tout cas personnellement et au bout de deux semaines, enfin j'avais quand même une vie sociale je sortais, j'allais faire mes cours, j'allais manger au resto, j'allais voir mes potes j'ai pas arrêté de vivre et encore l'aspect dégueu ça m'allait mais vraiment l'odeur pour moi c'était impossible donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée boire un peu sur internet, j'ai regardé un peu plein de choses et j'ai vu que si on faisait un masque de savon noir c'était pas vraiment triché en fait j'ai fait un masque de rasoul, c'était pas vraiment triché mais ça pouvait enlever l'odeur donc là je me suis dit merde, si je mouille mes cheveux, j'ai lu 40 000 fois que si on se mouillait les cheveux pendant ça, ça allait être pire mais j'avais plus le choix, c'était soit j'avais les cheveux un peu plus gras, soit j'avais les cheveux qui puaient j'ai opté pour les cheveux un peu plus gras, donc je me suis fait un masque sur les cheveux, je les rinçais, je me suis pas frottée etc je les rinçais, je les rinçais, je les rinçais en fait ça ressemblait, sachant que j'ai des cheveux assez ondulés, à des débuts de dread mais pas vraiment des dreads, ça faisait des petits damas et tout ça des gens avec les cheveux clean, 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 il y en a, mais il y a des gens avec les cheveux pas forcément hyper clean, il y en a aussi c'est pas non plus la fin du monde finalement j'étais contente parce que je n'avais plus aucune odeur et que mes cheveux, ça ils étaient pas vraiment plus dégueux qu'avant quoi, c'était modéré le problème c'est que quand j'allais chez le kiné, parce que j'avais kiné là par contre le mec était super près de ma tête et là ça me gênait énormément, putain il m'a jamais regardé chelou, il m'a jamais regardé bizarre mais moi ça me gênait, donc ce que je faisais c'était genre juste avant d'aller le kiné je me mouillais la tête ou quand j'avais un rendez-vous hyper important je me mouillais la tête, comme ça les gens ils pensaient que je venais de me laver la tête vous savez pas que c'était dégueu, voilà mais c'était mes petites astuces parce que voilà, mais il faut savoir que il y a un truc que je me suis aperçu, c'est pour ça que quand je vous ai filmé la vidéo un mois sans écran, j'étais sans maquillage et avec les cheveux gras je vous la mettrais dans le petit, si vous voulez l'avoir, ma gueule en plein milieu de ce truc et en vrai, je suis pas dingue, là je suis en cheveux gras pas maquillage etc, je suis au pire de ma forme mais je trouvais que ça allait, au fur et à mesure j'ai appris à m'accepter, à me dire quoi mais en fait c'est que des cheveux et c'est que du maquillage et en fait les gens dans la rue ne me regardaient pas plus mal ou ne me regardaient pas bizarrement je me suis pas sentie jugée ou différente etc et finalement au bout de quelques semaines de trois semaines, je me sentais vraiment bien genre il me tardait de me laver la tête mais je me sentais bien genre je me sentais pas jugée, je me sentais pas dégueulasse et voilà, j'ai appris à l'accepter à la fin j'étais en mode allez ouais c'est pas grave, c'est des cheveux quoi et je m'en suis foutue totalement et c'était genre hyper ouf alors que jamais de la vie je pensais on arrivait à ce stade et puis on continue, le jour J, le jour fatidique arrive le jour de libération arrive je me lave enfin la tête et là je vais vous mettre la petite vidéo pour vous montrer à peu près ce que ça a donné bon c'est le jour J, j'enlève ça faut dire qu'en fait le masque je pense que quand je l'ai fait il est pas bien parti, enfin c'était pas la meilleure chose à faire donc voilà mes cheveux ah ils ont l'air ils puent pas déjà mais ils ont l'air bien genre ah ils sont pas secs hein alors là ils sont pas secs mais voilà les teintes je trouve que ça va franchement pour un mois c'est pas si pire que ça voilà on va laver tout ça voilà en gros j'avais mes cheveux quand je les ai détachés à la fin parce que je les ai quand même laissés attachés pendant quasi un mois même si j'évitais de les serrer trop fort et tout ça pour pas les abîmer faut savoir que quand je les ai défaits j'ai jamais vu mes cheveux aussi beaux ils étaient pas propres mais tu le sens mais ils étaient bien bouclés ils étaient bien en forme etc et quand je les ai lavés franchement c'était incroyable je me suis sentie bien et ils avaient tellement poussé etc que j'avais pas vu forcément la pousse vu que je les avais attachés c'était un moment de bonheur dans ma vie mes cheveux sentaient trop bon etc et après ça en fait je me suis aperçue que mes cheveux ont graissé de moins en moins vite donc au début au premier shampoing j'ai pu attendre 4-5 jours avant de me relaver la tête quand ils ont commencé à graisser alors qu'avant c'était 2 jours etc sauf que j'ai l'impression que plus ça va plus mes cheveux reprennent un rythme de gras comme avant en fait maintenant j'ai l'impression que quand je me lave la tête quasi 2 jours plus tard j'ai ma tête grasse sauf que j'ai commencé à me dire que vu que je suis restée à moi sans me laver la tête et vu que c'est pas hyper bon de se laver la tête tout le temps et bien aujourd'hui je me force plus à me laver la tête c'est à dire que ok si j'ai un date un rendez-vous pro ou un truc hyper important où je vais me laver la tête mais par exemple si je restais moi si je vais faire les cours si je vais faire un truc pas hyper important je vais rester plus longtemps et avoir plus de facilité à me balader les cheveux sales que ce que j'avais tendance à faire il y a 3 mois, 2 mois avant au bout de 2 jours c'était l'enfer genre je paniquais je voyais que ça là je les ai pas très propres ça fait quasi 5 jours que je les ai pas lavés donc voilà ils sont pas incroyablement propres je me dis pas les laver juste pour tourner une vidéo mais j'essaye de me les laver une fois par semaine 2 fois grand max si j'ai des évents etc mais c'est vrai que si je peux expasser au max mes shampoings et me faire un kiki sur la tête et trouver des alternatives parce que ça leur a fait un bien fou et j'ai compris que le fait d'avoir autant de sébum dans mes cheveux et le fait d'avoir les cheveux qui graissent hyper vite pour mon cas c'est parce que j'ai la peau hyper sèche et le sébum sert à protéger mon cuir chevelu de toutes les petites agressions que ça permettait d'hydrater mon cuir chevelu et c'est quand même assez important c'est pas grave d'avoir les cheveux un peu gras par contre bien évidemment oui je me lavais je restais les cheveux gras mais je me lavais le corps et pour ça même je vous avais montré la night routine et la morning routine sur la chaîne Pochou je vous invite vraiment à aller voir ces deux vidéos je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Pochou on est bientôt j'aimerais bien qu'on soit bientôt 100 000 on est pas encore 100 000 mais voilà on est à 70 000 bientôt donc voilà ça me ferait très plaisir de vous retrouver là-bas c'est une chaîne plus lifestyle, plus beauté on va dire mais il y a les deux morning routine et voilà je le vivais bien là maintenant je vais regarder vos questions que vous m'avez posées sur mon Instagram n'hésitez vraiment pas à me suivre parce que dessus je partage vraiment tout tout les questions etc avec vous et puis même si Instagram me nique avec son algorithme et qu'il me fait désabonner 46 000 personnes sans leur accord puisque vous êtes beaucoup à me dire j'ai été désabonnée sans le savoir n'hésitez pas à vérifier si vous êtes toujours abonnés j'aime toujours autant ce réseau social je suis pas la seule dans ce cas et bon on fait avec donc voilà n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner si ça a bugué etc une question que vous m'avez posée là c'est Estelle RVR qui me l'a posée elle me demandait si ça me grattait alors c'est une question qui m'a fait beaucoup sourire mais il faut savoir que vos cheveux quand ils sont sales ils ne grattent pas plus que quand ils ne sont pas sales en fait ça c'est un mythe vous grattez la tête si vous avez des poux si vous avez des trucs comme ça moi mes cheveux ils ne sont pas pouilleux genre mes cheveux ils allaient très bien donc non ils ne me grattaient pas au contraire en fait le sébum ça nourrit mon cheveux de ouf ça nourrit mon cuir chevelu du coup mon cuir chevelu est beaucoup moins irrité que quand je me fais des shampoings hyper abrasifs etc Léa Dentu m'a demandé si j'avais dû les laver plusieurs fois pour enlever leur crasse etc donc il faut savoir que moi j'ai hyper de mal à me laver les cheveux surtout chez mes parents où la douche est cassée donc en fait la première fois je les ai lavés et en fait ce côté était un tout petit peu moins bien lavé que le reste alors il faut savoir que je galère mais depuis toute petite à me laver la tête parce que j'ai les cheveux frisés qui font d'énormes noeuds et j'ai beau les démêler ça se remêle au bout de deux minutes même les coiffeurs ils me disent oh putain tes cheveux du coup je les ai un peu plus mal lavé de ce côté donc ce côté hyper propre ce côté un peu moins propre mais j'ai vraiment bien attendu avant de les relaver ça m'a pas gêné plus que ça mais c'est vrai que j'ai dû les laver deux fois pour les avoir clean 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 Lou qui me demande ni shampoing sec ni j'ai pas essayé de cacher les cheveux gras avec du talc avec de la poudre etc vraiment niette j'ai complètement arrêté le shampoing vraiment je me suis passé l'eau après deux semaines et je me suis fait juste un masque de rassoul mais non j'ai lavé mes cheveux avec rien du tout je voulais vraiment le faire à fond à fond je le regrette pas du tout mais vraiment c'était une bonne aventure c'est un truc de ouf et je me suis tellement aperçue que les gens vu que j'ai pas tant que ça et que c'était surtout dans notre tête et que ça m'a waouh ça m'a délivré Shalik il me demande tes cheveux étaient abîmés à la fin ou non et bien non c'est tout le contraire mes cheveux étaient en forme olympique genre ouhou ils étaient heureux j'ai jamais vu mes cheveux aussi heureux que depuis cette cure de sébum pour eux c'était le meilleur cadeau que je puisse leur faire vraiment mais j'aurais pas pu tenir plus c'était vraiment une bonne expérience et peut-être le faire une fois par an c'est pas non plus la mort bon grosso modo je pense avoir fait le tout si vous avez d'autres questions n'hésitez pas en commentaire la vidéo de vendredi sera le en théorie sur les cheveux gras donc je vais vous parler de la cure de sébum je vais vous parler de à quoi ça sert et comment la faire etc donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de pouces en l'air parce que j'ai fait cette aventure pour vous et du coup pour le soutien c'est gratuit ça prend deux secondes de mettre un petit pouce mais moi ça m'aide énormément je vous demande juste de mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé ou si vous avez d'autres envies ou d'autres idées de challenge et à vous abonner à ma chaîne Youtube si ça n'est pas déjà fait voilà j'ai fait tous les commanditaires vous abonner à mon Instagram aussi et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tous les matins à 7h pour le mot un mois dans mes rêves ou sinon vendredi à vendredi soir voilà sur ce ciao